N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ronaldo est toujours largement considéré comme l'un des plus grands attaquants de tous les temps, malgré les problèmes de blessures tout au long de sa carrière. Double champion du monde et vainqueur du ballon d'or, le parcours de Ronaldo Nazario, force, respect et admiration. L'ex-attaquant vedette de la Chelechao brésilienne a illuminé le monde de son talent hors normes, malgré une carrière freinée par les blessures. Désormais, à la tête de Valladolid, le champion du monde 2002 voit en Kylian Mbappé son successeur naturel. L'ancien buteur de l'Inter Milan ou encore du Barça a eu des propos très élogieux envers l'attaquant du PSG. Je signerai Mbappé qui est celui qui me rappelle le plus moi lorsque j'étais joueur, a-t-il déclaré, lors d'un événement avec Banco Santander. Par ailleurs, invité à désigner le meilleur joueur de l'histoire du football, selon lui, El Phenomeno a préféré en citer une liste de quatre joueurs. Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C'est le top 4 dans l'histoire du football, ajoute le patron de Valladolid. Ronaldo a donc décidé de ne pas inclure ses ex-coéquipiers, Ronaldinho et Zidane. Mais vu les non-cités, pas de quoi lui en tenir rigueur. Surnommé El Phenomeno en Italie et Ronaldinho au Brésil, Ronaldo a remporté de nombreux titres avec l'équipe nationale du Brésil. Il a gagné deux fois la Coupe du Monde de la FIFA en 1994 et 2002 et a échoué une fois en finale en 1998. Meilleur buteur lors de la Coupe du Monde 2002 avec huit buts, il est le meilleur joueur de la finale durant laquelle il inscrit un doublé. Avec 15 réalisations, il est le second meilleur buteur en Coupe du Monde derrière Miroslav Klauze, 16 buts. Avec 62 buts en 98 sélections, Ronaldo est également le deuxième meilleur buteur de la Chelechao derrière Pelé. Un club, malgré des passages dans quelques grands clubs européens, il n'a pas remporté la Ligue de Champions à l'inverse de victoires en Coupe de l'UFA ou en Coupe des Coupes. Les titres de champions des Pays-Bas et d'Espagne s'ajoutent à son palmarès. Cité comme le meilleur attaquant de tous les temps, la légende du football brésilien, Ronaldo, a toujours un œil sur le monde du ballon rond. Et si plusieurs joueurs se distinguent sur les pelouses européennes et impressionnent semaine après semaine, il en a également dévoilé 5 qu'il impressionne actuellement. On retrouve la liste habituelle, bien évidemment. En revanche, Cristiano Ronaldo n'y figure pas. Les joueurs que j'aime suivre dans cette génération, il y a Messi, bien sûr, il est le numéro 1. Il faudra 20 ou 30 ans pour voir quelque chose de similaire en termes de talent, a-t-il confié dans des propos rapportés par Haas. J'aime aussi Salah, Hazard, Neymar, que j'aime voir jouer. Bien sûr, Mbappé a poursuivi l'ancien de l'Inter avant de se prêter au jeu des comparaisons avec l'attaquant du PSG. Mbappé a beaucoup de vitesse, il termine bien les actions, il a de bons mouvements, il frappe très bien avec les deux pieds, il a une foulée incroyable. Nous avons des qualités similaires, mais je n'ai jamais aimé les comparaisons, en particulier entre joueurs de générations différentes, car les situations sont différentes. Êtes-vous d'accord avec Ronaldo pour son top 4 des meilleurs joueurs de l'histoire ? Laissez vos avis en commentaire.